Vous avez peut-être constaté, les gadgets connectés à votre voiture sont nombreux. Ça vient avec des inconvénients, parce que votre auto, elle vous espionne. Selon la Fondation Mozilla, la majorité des constructeurs automobiles collectionnent vos données personnelles. Votre nom, votre adresse, votre numéro, l'endroit où se trouve votre téléphone, et même des données névralgiques qui se trouvent entre les mains d'inconnus. Pour en discuter, Steve Waterhouse autour de la table. Il est expert en cybersécurité. Antoine Joubert est chroniqueur automobile. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Mon auto m'espionne, votre auto vous espionne. Quels sont les gadgets, Antoine, les technologies qui récoltent des données à l'intérieur de la voiture? D'abord, je suis gêné de vous dire que ma voiture écoute la musique que j'écoute, que je ne voudrais pas nécessairement que tout le monde sache que j'écoute. Mais bon, on collecte énormément de données. D'abord par le fait qu'on va savoir quel type d'appareil mobile on utilise. Est-ce que c'est un appareil Apple? Est-ce que c'est un appareil Android? Comment est-ce qu'on le connecte? Comment est-ce qu'on l'utilise à bord du véhicule? De plus en plus de véhicules ont des systèmes de conduite semi-autonome très poussés. Donc, on va être capable de savoir quel type de conduite vous adoptez. Ça a commencé tout ça, il y a déjà plusieurs années, avec des compagnies d'assurance qui voulaient installer des dispositifs dans vos véhicules. Pour voir si on est des bons chauffeurs. Pour soi-disant vous faire économiser des sous, mais en vérité, on sait que ce n'est pas exactement ça. Et la curiosité, Steve, qu'est-ce que les constructeurs automobiles, je prends un exemple, Toyota, Mazda, ils ont ces données-là sur le conducteur. Qu'est-ce qu'ils font avec? Premièrement, ça va servir surtout dans un contexte de marketing, avec lequel, comme disait Antoine, ils vont mieux connaître la cible, autrement dit les clients avec lesquels ils interagissent. Ils savent que je roule vite, que j'aime la vitesse, ils pourront peut-être me proposer un véhicule qui roule vite. Ou d'autres options sur le véhicule en même temps. Donc, ils sont capables de mieux amener le client vers le garder du moins chez le concessionnaire plus longtemps. Mais surtout, c'est d'ici 20-30, Pierre-Olivier, ça se veut d'être un produit, donc la monétisation des données, qui va se chiffrer à 750 milliards de dollars. Donc, toutes les identités personnelles, les habitudes de conduite, les habitudes de tout, comme était décrit, ça va être à ce moment-là mis à contribution sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui veulent connaître ce que vous faites au quotidien et après coup, le mettre à contribution dans toutes sortes d'aspects. Ça, est-ce que ça veut dire, Antoine, qu'un constructeur automobile va me donner un bon rabais parce que, justement, je lui concède des droits sur mes données personnelles? Tu veux savoir ce que j'écoute comme musique? Tu veux savoir comment je conduis? Bien, je vais avoir un petit 2000-3000 de rabais. En fait, absolument pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va savoir combien de gens se trouvent dans le véhicule sur une base quotidienne, quel est le trajet qu'on parcourt quotidiennement, quelles sont les habitudes de conduite, comment on règle la climatisation, quel type de musique on écoute, quelles stations on écoute, comment notre attention est portée sur la conduite automobile, est-ce qu'on est distrait au volant? On va chercher toutes sortes de données. On ne peut pas s'imaginer la quantité de choses qu'on fait dans son véhicule, qu'on ne voudrait pas nécessairement que l'automobiliste voisin sache. Non. Il y a des gens qui ne voudraient pas savoir, qui ne veulent pas dévoiler leur trajet, qui ne veulent pas nécessairement que tout ça se ramasse dans les mains d'un constructeur automobile. Steve, est-ce qu'il y a une façon, justement, d'appeler le constructeur automobile, de le contacter, puis de lui dire, je veux que tu effaces tout ce que tu as sur moi? Justement, ça, c'est l'enjeu, parce que j'ai acheté mon véhicule automobile, qui est un modèle 2013, et en 2016, j'ai pris possession, et j'avais à l'intérieur les trois dernières années de l'ancien propriétaire, alors que personne n'avait suspecté que toutes les adresses GPS auxquelles il a été, ses choix musicaux et ses contacts, tout était dans le disque dur de 60 GB qui se trouvait dans le véhicule automobile. J'ai été très surpris d'avoir découvert ça, mais après coup, lorsque je fais des locations à l'aéroport, il y a tout le monde qui connecte leurs appareils dessus. Alors, non, ce n'est pas si facile que ça de dire aux constructeurs, on veut s'y soustraire, parce que oui, ils en offrent l'option, puis je donne l'exemple avec Tesla, Tesla va offrir, oui, on vous offre de soustraire, on va vous documenter, mais pour faire les mises à jour, vous devez retourner au concessionnaire pour avoir accès à telle affaire, vous devez demander la permission, etc. Donc, ils forcent à ce qu'on soit, à ce moment-là, partie prenante de donner nos données. On est un peu prisonnier de tout ça. En terminant, Antoine, j'ai récemment vendu un VUS, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je pouvais continuer à le suivre sur l'application pendant à peu près six mois. La personne qui l'avait acheté, le concessionnaire l'avait revendu, puis ça, ça m'a vraiment inquiété. Je me suis dit, imagine si c'était moi qui achetais un véhicule, l'ancien propriétaire peut me suivre. Ça, c'est une technologie de base. Aujourd'hui, il y a même de la biométrie, il y a une reconnaissance visuelle dans les véhicules. Alors, c'est interminable la quantité d'informations qu'on serait capable de collecter et les manquements qui s'y retrouvent. Il ne faut pas non plus oublier que les technologies qui se retrouvent dans les véhicules pour collecter vos données, souvent, vous les payez à grands frais. Je donnais l'exemple de Tesla qui va facturer 10, 12, 15 000 $ des technologies de conduite semi-autonome plus poussées dans le seul objectif d'aller chercher davantage de données. Vous, vous avez l'impression que vous payez pour une technologie dont vous bénéficiez, mais qui en bénéficie le plus? La question mérite d'être posée. Et la réponse se trouve probablement entre la main des constructeurs automobiles. Bref, les législateurs, je pense, plus que jamais sont interpellés par ça. Merci à vous deux. Je pense qu'on en a tous appris pas mal ce soir. Merci. Au revoir.